Allez hop là, waouh ! Trop stylé ! Y'a plein de zombies partout ! Allez hop ! Crevez ! Bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien ! Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Fortnite, et comme vous le voyez, la mise à jour cauchemar, la mise à jour Halloween est arrivée sur Fortnite avec énormément de nouveautés. Y'a un nouveau mode de jeu qui est donc imposé en fait pour les trois modes de jeu classiques, solo duo et section, qui est le mode de jeu cauchemar. Le cube a créé un portail démoniaque, et des morts-vivants, on dirait un petit peu des morts-vivants, en tout cas dans la cinématique que j'ai pu voir, envahissent finalement le monde de Fortnite. On peut tuer ces morts-vivants pour obtenir des récompenses, mais le but est toujours, bien entendu, d'être le dernier survivant et d'éliminer ses adversaires. Et ça, c'est donc un mélange de PvE et de PvP. PvE, puisque du coup, maintenant, on a des monstres, du coup, des mobs, qui ne sont pas des joueurs à tuer, en plus des joueurs. Donc ça, c'est très très intéressant, je n'ai pas encore testé ce mode de jeu, la mise à jour est trop récente, du coup, ce sera ma première game que je vais faire aujourd'hui. Mais avant, on va également s'intéresser à deux, trois petites autres choses, puisqu'on a notamment, si je vais voir du coup dans Actu, l'ajout d'une nouvelle arme, qui est donc le 6 coup, une sorte de revolver avec 6 balles, qui fait donc un minimum de 34 points de dégâts. J'avais regardé si on tire dans le corps. Je ne sais pas du tout ce qu'apporte cette nouveauté, enfin, cette arme en termes de nouveauté. On testera ça en jeu, bien entendu, si on arrive à mettre la main dessus. Et on a également un nouveau skin qui a la particularité d'être évolutif. C'est la tenue de l'implacable. Alors, on va aller voir dans la boutique, je pense d'ailleurs, je vais sûrement l'acheter. Donc, le voici, le skin de l'implacable, une sorte de cow-boy, on dirait un cow-boy. Et en fait, ce cow-boy peut évoluer. Alors, apparemment, on ne le voit pas ici, donc par contre, on le voit sur l'image, vous voyez ça ? Au fur et à mesure que vous faites des kills, en fait, le cow-boy évolue et peut, du coup, devenir une sorte de cow-boy démoniaque. Donc ça, je suis intrigué, je suis intrigué et j'aime beaucoup également le dos, finalement, de ce cow-boy, qui est donc un morceau du cube. Du coup, je vais claquer, tout simplement, 2000 V-Bucks là-dedans. Et on va jouer avec aujourd'hui, bien entendu, c'est quand même un petit peu le but. Bon, apparemment, le mode cauchemar n'est disponible qu'en duo. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'ils ont changé quelque chose du fait que trop de monde a voulu jouer dans ce mode de jeu. Donc, on y va en duo. J'en profite actuellement, là, pendant que c'est en recherche de serveur, pour vous montrer également les nouveaux défis. Vous voyez ça, il y en a en plusieurs parties, il y aura 4 défis différents avec, au final, cette espèce de planeur qui ressemble à une locomotive des ténèbres, des enfers, qu'on pourra récupérer. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cet effet, lorsqu'on chute, cet effet de flamme démoniaque. Et actuellement, du coup, il faut simplement, du coup, tuer des monstres du cube. Bon, alors là, on est en game, du coup, tuer des monstres du cube, il faut tirer sur les monstres du cube, explorer des zones corrompues et danser devant 5 gargouilles. Voilà ce qu'il y avait écrit avant qu'on se fasse couper par l'écran de chargement. Nous voici donc bientôt, enfin, dans notre première game, ce qui sera donc ma première game dans ce mode de jeu cauchemar. J'espère que tout va fonctionner. Donc, la mise à jour est très récente et ça avait l'air assez balèze, finalement. On connaît parfois Fortnite et c'est quelques bugs au début des mises à jour. Espérons que ce ne soit pas le cas. Ok, nous voici en jeu. Apparemment, tout va bien. Waouh, l'ambiance visuelle, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois cette ambiance visuelle. Il y a apparemment une ambiance spécialement dédiée à ce mode de jeu. Et un bus, regardez le bus. Ça, c'est trop joli. Regardez-moi le bus. Regardez-moi ce bus qui est beaucoup trop stylé avec la lune là-bas qui est cachée. Le monde qui est particulièrement ténébreux. Il y a des nuages un peu partout. Le cube qui apparemment a tout simplement explosé et qui a créé, du coup, regardez, cet énorme portail dans le ciel. Alors, bon, on va totalement improviser. Je ne sais pas du tout où je vais aller. Je vais aller à Shifty, je pense. On va aller à Shifty. On va quand même jeter un petit coup d'œil au niveau du cube pendant notre chute. Mais bon, on va sauter, du coup, à Shifty. Et puis, on va essayer d'aller affronter, du coup, des monstres. Des monstres du cube, apparemment. C'est le nom. Du coup, l'île de Loot Lake, elle a particulièrement dégusté, j'ai l'impression. La maison est toujours là, j'ai l'impression, mais l'île, c'est bien faite. C'est bien faite détruire. Oh, il faudra absolument qu'on aille voir ça là-bas. Mais là, c'est ma première game, du coup, je n'ai pas envie de crever dès le début. Je n'ai pas envie d'aller au cube où tout le monde va aller, finalement. J'ai envie d'essayer de jouer ça un peu plus sérieusement. Alors, est-ce que je peux atterrir sur une arme ? Apparemment, là, non. Là, non. Là, oui. Parfait. Ça, je prends. Est-ce qu'on a le coffre en bas ? On a le coffre en bas. J'ai cru voir une autre équipe avec moi. Alors, le but étant de survivre, bien entendu, pour voir notre skin évoluer petit à petit. Ça serait vraiment le truc le plus stylé à voir, finalement, dans cette vidéo. Je n'ai pas acheté ce skin pour rien, quand même. Il reste des cubes. J'entends des bruits super chelous, là, par contre. Non, non, non. J'entends clairement des bruits chelous. Un truc pas normal. Ok, je prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Vous entendez ? Il y a des bruits bizarres. On dirait une sorte de râle de zombie. Ah, il y a même un nouveau truc à droite de l'écran, là. Regardez. Il y a une sorte d'icône pour les zombies. Zéro, il y a écrit à côté. Ça doit être le nombre de zombies que j'ai tués. Oh, regardez, il y a un truc là-bas. Ok, on va aller voir ça. J'ouvre le coffre, là. Je me prends du shield. J'essaie de trouver du shield avant de me barrer d'ici. Bon, apparemment, pour l'instant, ils ne veulent pas trop m'en donner. J'espère qu'il reste un petit coffre en bas, là. Ok. Donnez-moi du soin ! Je n'ai pas envie d'aller affronter les zombies à poil. Mais ce n'est pas possible. J'ai les pires coffres de tous les temps. J'en ai ouvert plein, des coffres, en plus, là. Regardez, il y a quelqu'un, là. Il y a des zombies ! Il se fait courser par des zombies ! What ? Il se passe quoi, là-bas ? Il y a un mec qui se fait courser par des zombies ! Et moi, j'arrive et je lui tire dessus. Dans le plus grand des calmes. C'est un joueur, ça ? Ah ouais, il y a des joueurs, là-bas ! Attendez, c'est n'importe quoi ! Est-ce qu'il faut tuer les joueurs ou est-ce qu'il faut tuer les zombies ? Moi, je ne sais plus, à force. Regardez le mec, là. Ok, je l'ai eu ! Ah, mon skin a évolué. Vous voyez ? Attendez, je vais essayer de tuer ce mec. Oh ! Alors, il y a des zombies en bas. Allez, bim ! Un gars en moins. Oh ! Mais du coup, c'est moi qui me le tuer ! C'est quoi ce délire ? Je fais des kills et tout d'un coup, il y a des zombies qui arrivent ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Il y a des zombies dans tous les sens ! Mais c'est quoi ce mode de jeu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez-vous-en ! Barrez-vous ! Barrez-vous, bande de zombies démoniaques ! Rentrez chez vous ! Oh, il donne du shield ! Oh, regardez ! Il donne du shield, les zombies. D'ailleurs, j'ai du shield, là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai gagné 27 de shield. Mais c'est trop bien ! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ! Attendez, j'aime pas trop ça parce que là... Je me fais courser par 20 milliards de zombies ! Je crois que je vais aller me mettre là-haut ! Juste deux petites secondes ! Laissez-moi tranquille les zombies ! Oh ! Ok, il se passe beaucoup trop de choses. Il se passe beaucoup trop de choses. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Que se passe-t-il ? C'est quoi cette chose ? Regardez, on peut le détruire ! Allez, hop, là ! Ouah ! Trop stylé ! Il y a plein de zombies partout ! Allez, hop ! Crevez ! Crevez tous ! C'est n'importe quoi ! Ce mode de jeu, c'est n'importe quoi ! Incroyable ! Oh, regardez, j'ai obtenu du loot en cassant le cube des zombies. Bon, c'est délirant. Franchement, c'est délirant. Il se passe des choses dans tous les sens. Du coup, c'est bel et bien ça, en fait. On peut tuer les joueurs, mais on peut aussi aller affronter les zombies, finalement. J'avais bel et bien raison quand je vous ai expliqué le principe de ce mode de jeu qui, du coup, est très bizarre. Mais par contre, on voit ça, mon skin, du coup, a bien évolué. J'ai changé, du coup, d'apparence au niveau de mon skin. Regardez, j'ai des flammes autour de moi. Je suis devenu trop stylé. Et du coup, il y a encore, regardez. Il y a encore ce cube à casser. Et quand je tire dessus, il fait apparaître des zombies. Ok. On va quand même essayer de le détruire. On va essayer de faire le succès où je dois tirer sur des zombies au fil d'assaut. Donc là, j'ai clairement l'impression d'être dans un mode de jeu. Un mode de jeu PVE. Parce que depuis le début, j'ai tiré plus sur des zombies que... que sur des joueurs, finalement. Bon, par contre, le son du jeu était extrêmement fort. Excusez-moi, du coup, pour cette ellipse pendant que j'étais en train d'affronter les zombies, finalement. Ça devrait aller un petit peu mieux maintenant. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Lorsqu'on commence à affronter les zombies, j'en ai tué 18 dans cette game. Et trois joueurs. Pour l'instant, statistiquement, je pense qu'on est plutôt bien. On va bien entendu aller voir, du coup, le cube. On va tenter d'aller voir jusqu'au cube qui a donc explosé pour cette première game. Ce serait bien qu'on puisse s'y rendre. Alors, apparemment, regardez, il y a des fragments de cube là-bas. Il y a peut-être des joueurs dans Tilted. Je ne sais pas s'il peut y avoir des zombies dans Tilted. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil. On va aller voir ça. Alors, apparemment, il y avait des gens dans Tilted. Je ne vois pas de zombies, par contre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est... Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais il a fait jour, en fait. Donc, déjà, je pensais que c'était la nuit éternelle dans ce mode de jeu. Mais, apparemment, non. Ce n'est pas le cas. Il peut faire jour de temps en temps. Et là, du coup, finalement, il y a plein de coffres encore dans Tilted. Je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, j'avais l'impression que ça avait été looté et tout. Et finalement, il reste plein de coffres. Alors, est-ce que ça compte pour le défi, ça ? Est-ce que je dois lancer des forts pour un défi ? Je ne sais pas s'il est gros fort. Ouais, parfait, ça compte. Donc, ça, c'est super. Bonne nouvelle. Par contre, je vais récupérer mes petites potions. Là, j'ai lancé un fort dans le vide pour rien. Bon, ce n'est pas très, très grave. Et du coup, on va se rendre un petit peu plus sur la gauche au niveau du cube. J'ai cru entendre des joueurs ou peut-être des zombies. Du coup, c'est compliqué. Je ne sais pas si j'entends des joueurs ou des zombies. Waouh ! Et là, vous avez vu ? Il y a un éclair qui est tombé du ciel, là. Ah oui, alors, chose super importante. C'est peut-être le truc le plus important. Encore plus que les zombies. Et je n'ai pas pensé à vous en parler. J'espère que ça marche. Sinon, je vais avoir la ridicule. Oui, ça fonctionne, regardez. Regardez-moi ça. On peut ouvrir le planeur n'importe où, n'importe quand. Oh, je me suis fait défoncer la figure ! Mais what ? Alors, j'ai raté mon tir sur le gars. Je suis extrêmement perturbé, finalement, par ce mode de jeu qui est très, très perturbant. Il se passe des choses en dessous des sens. Je ne comprends pas si c'était des joueurs ou pas qui étaient au milieu du lac. C'était bel et bien des joueurs, pour le coup. Mais je ne comprends rien à ce mode de jeu. Je suis clairement perdu. Et en plus, je suis solo contre des duos. Donc, je me fais défoncer la figure. Bon, on est parti, du coup, pour une seconde game. Et j'ai eu le temps de rester un petit peu plus longtemps dans le lobby. Et je vois, du coup, qu'elle a été décorée pour Halloween. Il y a des petits fantômes et tout ça. Il me semble que ce n'était pas le cas avant. Donc, c'est plutôt cool. Et là, on peut voir, du coup, le bus de jour. Et même les nuages, en fait, de jour qui sont présents. Du coup, une ambiance très différente. Je n'avais pas trop eu le temps, finalement, de regarder et d'apprécier dans ma précédente tentative. Donc, je pense que, par contre, cette fois-ci, on va aller directement au cube pour aller voir, du coup, à quoi il ressemble. Parce que là, voilà, je n'ai pas envie de mettre 10 ans à y retourner à pied et, en plus, crever derrière à cause des joueurs. Donc, je suis trop curieux. Je vais directement au cube. Ah ouais, regardez-moi ça, quoi. Le cube, il est en train de flotter au milieu du lac, au milieu de toute lait, finalement. Et la maison a été déchirée en deux. La maison a été découpée en deux. C'est assez impressionnant, finalement. C'est plutôt impressionnant comme résultat. Ah, et là-bas, on a le bus qui s'est écrasé, celui qu'on peut voir durant la cinématique. Je ne sais pas si ça vaut le coup, vraiment, d'y aller. Je ne pense pas. On va prendre la faille pour aller dans Pleasant, vu que là, j'ai un peu... Voilà, je me suis un petit peu baladé. Mais dans la cinématique de cauchemar, du mode de jeu cauchemar, on voit un bus s'écraser. Bah, c'est celui qui est là-bas, finalement, juste devant nous. Mais nous, du coup, nous allons nous rendre à Pleasant Park. Et puis, on va tenter, donc, de faire une game, comme une game classique, finalement. Et on va voir ce que ça change, finalement, ce mode de jeu. Est-ce qu'on va réussir à jouer une game classique ? Est-ce que ça va être trop le bazar ? Est-ce qu'il faut changer nos façons de jouer ? Je ne sais pas, écoutez, on va étudier ça, on va... Ah, bah, déjà, il y a un bug. Ah, bah, déjà, c'est génial. Donc, si vous sautez du bus et que vous essayez, ensuite, d'aller dans une faille, et bah, vous ne pouvez pas sortir votre pioche. Regardez-moi ça ! Ce n'est pas possible, normalement, d'avoir son personnage comme ça, qui n'a rien, absolument rien dans les mains. On va peut-être débugger mon personnage, j'espère, parce que là, je ne peux rien faire. Je ne peux pas sortir ma pioche. Je ne peux absolument rien faire. Je peux simplement me balader, comme ça, finalement, ce qui est assez ridicule. Ah ! Ok, c'est bon, c'est réglé. Voilà, il suffit que je ramasse quelque chose. Ah, purée, je vous avais parlé de bugs au tout début de la vidéo. Bah, voilà, à peine arrivé, bim, on tombe déjà sur un bug. C'était prévisible, c'était forcément prévisible, parce que c'est une grosse mise à jour. C'est tellement facile de tuer les joueurs pendant qu'ils sont en train de tuer les zombies. Je me sens limite, j'ai l'impression de cheater, en fait. Hop là ! Magnifique, magnifique, magnifique. Sans faire espoir, j'ai sniper le mec là-haut, alors que je pensais avoir le pistolet entre les mains. Ce qui était assez ridicule. Et là, je crois que les zombies, ils cassent les structures, hein. Je crois ce qu'on entend, là, actuellement. Ce sont bel et bien les zombies ! Ils sont là ! Allez-vous-en ! Les zombies qui essaient de me buter. Oh, regardez, une arbalète ! C'est quoi, ça ? Je prends, je prends. J'ai récupéré une arbalète. Je crois que c'est une arme qui est surpuissante contre les zombies. Oh ! 240 points de dégâts sur le zombie ! Headshot zombie, le pauvre. Il a dégusté, par contre, j'entends encore un bruit chelou. Je crois qu'il y a plein de zombies qui essaient de venir dans ma maison, là. Je pense que les zombies sont en train de casser ma maison. Je flippe un petit peu. Je flippe un petit peu. Ok, il y a encore une arbalète, ici. On va la garder, bien sûr, pour tuer les zombies. Apparemment, ça ne marche pas du tout sur ce truc-là, par contre, l'arbalète. Par contre, est-ce que les explosifs, ça fonctionne ? Je pense que oui, hein. Oh là là, oui, ça marche super bien, tout ça ! Et boum ! Parfait, magnifique, incroyable. Bon, il y a vraiment du joli stuff, lorsqu'on arrive à éliminer, finalement, une faille. Regardez-moi ça. Oh, il reste un zombie. Hop là, headshot. Non, il y a vraiment moyen de se faire du bon stuff sur les zombies. Ça, c'est très intéressant. Il faut vraiment garder ça en tête, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, par contre, je vais changer un petit peu, voilà. Le stuff, la façon dont j'ai mon stuff. Et là, je crois qu'il y a un autre joueur là-bas. Donc, on va voir si on peut aller le titiller un petit peu. Bon, vous voulez connaître la meilleure. Je me suis fait sauvagement déconnecter, finalement, de ma partie. Et là, ça ne marche plus. Je ne peux plus jouer. Il n'y a plus le mode de jeu. J'ai essayé d'aller en solo, ça ne marche pas non plus. Fortnite est cassé. Et totalement cassé. Parce qu'en plus, ce que je ne vous avais pas dit, c'est que j'ai été obligé de réinstaller le jeu. Avant de lancer cette vidéo. Sinon, c'est trop simple. Eh oui, j'ai dû réinstaller le jeu de zéro. Parce que mon jeu buguait. Et finalement, pour arriver sur une mise à jour qui bug elle aussi. Bon, on a pu quand même tester un petit peu le nouveau mode de jeu. J'espère que ça vous aura un minimum plu. Même si, je n'ai pas pu aller au bout de mes explications, finalement. Donc, forcément, j'essaierai de revenir vers vous avec une deuxième vidéo. Un peu plus travaillée, un peu plus posée. J'espère que le mode de jeu sera réparé d'ici là. Donc, comptez sur moi. Je reviens avec une nouvelle vidéo dès que possible sur ce mode de jeu cauchemar. Et d'ici la prochaine, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501